Estelle, un grand varenne. Qui es-tu ? Je suis, je vais me définir professionnellement, je suis chercheuse au CNRS, spécialiste d'épigraphie médiévale. Alors, l'épigraphie, exactement, tout le monde en a une idée ou pas, c'est rarement précis, c'est toujours un peu vague. Alors, est-ce qu'on peut définir définitivement ce qu'est l'épigraphie ? J'espère qu'on va laisser une porte ouverte, quand même. L'épigraphie, c'est une discipline. Quand on a partagé la science, on a créé cette discipline pour étudier ce qui relève l'écriture qui n'est pas dans le monde manuscrit, qui sort du monde manuscrit, donc qui n'est pas sur ces matériaux souples que sont le parchemin, le papier, le papyrus, mais sur les matériaux durs, donc la pierre, le métal, le verre, le bois, mais aussi la céramique, les eaux, etc. En fait, ça c'est une définition matérielle, mais on pourrait donner une définition fonctionnelle. C'est-à-dire que ce sont les messages que l'on a voulu transmettre au plus grand public dans des espaces monumentaux. C'est une autre manière de définir, ou sur des objets, mais c'est-à-dire que ce sont des messages qui sont destinés à tous. Le projet graphiste s'inscrit donc dans cette discipline de l'épigraphie médiévale. En quoi va-t-il consister, tout bêtement ? Alors, ce projet graphiste, il porte sur les inscriptions et les graffitis en alphabet latin de la Méditerranée orientale du 7e au 16e siècle. Je précise en alphabet latin parce que ça veut dire qu'on va pouvoir rencontrer plusieurs langues qui utilisent cet alphabet. Donc le latin, mais aussi le français, le français d'outre-mer, l'italien ou d'autres langues vernaculaires qui émergent à ce moment-là. Et le but de ce projet, c'est de comprendre cette écriture, donc monumentale essentiellement, des latins, donc des gens extérieurs à ce monde méditerranéen, et comprendre comment cette écriture latine s'installe ici, ce qu'elle dit, ce qu'elle dit de ces sociétés, et comment elle entre en contact, en résonance ou parfois en concurrence, avec les autres écritures en grec, en arabe, en arménien, en hébreu, etc. Comment naît un tel projet ? Pourquoi ? Pourquoi celui-là en particulier ? Qu'est-ce qui t'attire dans ce projet ? Alors d'abord, comment il naît ? C'est une intuition par la découverte d'un vide. C'est une collègue, Cécile Tréfort, qui lui a écrit un article il y a quelques années, disant que l'épigraphie de l'Orient latin est un désert scientifique. En fait, c'est tout simplement, oui, le fait de prendre conscience que c'est un sujet qui n'avait pas ou peu été travaillé, que la bibliographie était éperpillée, qu'on n'avait aucune vision d'ensemble. Donc ça a été ça l'idée, et de se dire qu'il y avait un vrai potentiel, qu'il y avait des choses à trouver là, et des choses passionnantes, notamment par cette rencontre des écritures. On parle de choses passionnantes. Qu'est-ce qui serait passionnant de découvrir ? D'abord, de découvrir de nouvelles inscriptions qui seraient restées inédites. Ça, je pense que ça va être le cas, certainement. De mieux comprendre comment ces sociétés s'articulent, en fait. Comment, notamment, on l'a vu ce matin dans la chapelle de Pirga, et puis on le voit dans le royaume latin de Jérusalem, comment souvent latins et byzantins vont artistiquement dialoguer. aller plus loin et penser que c'est pas seulement au niveau artistique, dans des peintures, dans des représentations, mais aussi à travers l'écriture, par exemple. On peut parler de concurrence culturelle ou de collaboration, de partage ? Le partage de savoir-faire, de partage de technique ? Je pense qu'il y a les deux. Il y a dû y avoir de la concurrence, certainement, mais aussi beaucoup de partage, puisqu'on sait que ce sont des artistes byzantins qui vont, par exemple, travailler à Abougoche, si je prends le royaume latin de Jérusalem, ou bien à Bethléem, alors que c'est une commande latine, mais aussi byzantine. Il y a beaucoup de complémentarités, beaucoup de travail fait ensemble, notamment parce que ce sont des commandes faites par l'empereur ou le roi, qui répondent à des ambitions politico-religieuses, montrer l'union des églises. Donc, on montre cette collaboration aussi artistiquement. C'est donc une sorte de recensement, finalement, de ces inscriptions. Il y avait déjà une base sur laquelle tu as pu t'appuyer ? Tu pars de zéro ? Non, bien sûr, on ne part jamais de zéro. On est tout à fait redevable de tout ce que, notamment le 19e et le 20e siècle, au début du 20e siècle, on fait avant nous, c'est sûr, et même encore plus avant, parce que très souvent, on pourrait s'arrêter à cette bibliographie-là, mais même à l'époque moderne, des érudits ont écrit sur leur carnet, ont relevé des pierres tombales, les inscriptions, et puis, même en revenant, même au Moyen Âge, dès le 12e siècle, des pèlerins qui vont à Jérusalem vont retranscrire les inscriptions et vont les indiquer dans leur petit récit de pèlerinage. Mais, précisément ici, en Chypre, on est tout à fait redevable du travail de Brunehilde Imaos, qui a recensé tous les monuments funéraires dans un livre qui s'appelle « L'Acrimae Cypriae, les larmes de Chypre ». Ça fait référence à une autre étude qui est parue en 2004, et donc c'était un vrai travail de recensement et on s'appuie sur de telles fondations, et aussi sur beaucoup d'articles qu'il faut aller rechercher dans la bibliographie. Plus on gratte, plus on en trouve. Mais, vous voyez, ils sont extrêmement éparpillés dans des revues parfois savantes, des revues plus éditées, donc il faut aller chercher partout pour avoir une première idée. Et donc, en fait, c'est grâce à cette bibliographie qu'en montant le projet, j'ai pu évaluer le nombre, et c'est une évaluation qui est tout à fait sous-évaluée. C'est à peu près le nombre auquel je suis arrivée, 2500 inscriptions, en lisant cette bibliographie. Et j'imagine qu'il y en a beaucoup plus. Alors, tu n'es pas toute seule pour partir à la recherche de ces inscriptions, tu as constitué une équipe. Elle est particulière cette équipe. Déjà, tout le monde n'est pas épigraphiste. Oui. Ça, c'est un choix. Oui, oui. Alors, tout à fait. En fait, l'équipe est faite de plusieurs compétences. Et en fait, pourquoi ? Parce que l'épigraphie, elle est au carrefour de plusieurs disciplines. Il faudrait des historiens d'art. Il faut des spécialistes de la technique. Il faut des philologues. Il faudrait des spécialistes de la liturgie. Il faut un peu de tout, en fait, pour comprendre ces messages monumentaux. Tu as entendu souvent parler de l'écologie de l'objet. Oui. Ces multi-regards, ces multi-compétences, quand ils observent, ça permet de retrouver l'écologie d'un objet, son contexte. Ça donne des informations complémentaires et de restituer de façon plus large qu'un seul regard épigraphiste qui se… Oui. Exactement. En fait, l'écologie, c'est une métaphore, mais une métaphore heuristique puissante. Parce qu'elle nous permet vraiment de comprendre qu'on est dans un même environnement. C'est-à-dire que le message écrit, on ne peut pas le détacher des peintures qu'on a vues ce matin à la Chapelle royale de Pirga. Ça n'aurait pas de sens de ne pas regarder les peintures qui sont au-dessus, à côté, à gauche, à droite, etc. Mais c'est pareil pour une pierre tombale, même si celles qu'on a vues sont souvent hors contexte. Mais il faut la repenser dans le sol, dans le dallage d'une église, etc. Voilà. Ces messages, justement, monumentaux, ils sont faits pour un monument, dans un contexte. Et ils éclairent le contexte autant que le contexte les éclaire. Donc ça, c'est extrêmement important. Tu as parlé tout à l'heure des Lusignans et de la fac de l'université de Poitiers. Bon, est-ce que tout ça, ça a un autre sens quelque part ? Est-ce qu'un chercheur a... Bon, il n'y a peut-être pas de l'université d'épigraphie à Strasbourg. Mais si on est en Chypre aujourd'hui, on parle des Lusignans, on parle de l'université de Poitiers. Il y a un lien avec tout ça. Alors oui, Lusignans est géographiquement placé, localisé à 30 km au sud de Poitiers. Oui, quand on est Poitvin, ça n'est pas un nom banal, ça n'est pas un nom inconnu, plutôt. Mais évidemment. Après, voilà, ça aurait pu être un autre lieu. Mais ça sonne particulièrement aux oreilles des Poitvins, parce qu'on nous ignore. Comment va se déployer le projet ? Là, c'est la première étape en Chypre. Donc, avec toute l'importance que ça revêtait, parce qu'il y a énormément d'inscriptions ici. Mais ce n'est que la première étape. Jusqu'où va-t-on ? Donc, c'est la première étape. Effectivement, le projet a commencé le 1er février 2021. Là, on est en juillet 2021. Il va durer jusqu'en janvier 2026. Et cette première étape, en fait, on va dire les trois premières années, ça va être recensement, comme tu le disais, enregistrement dans la base de données. La base de données va nous permettre, en fait, de décortiquer tous les aspects de l'inscription et de toutes les recenser au même endroit. Et de montrer cela, comment dire, de rendre ça public pour tous, pour tous les autres chercheurs, pour qu'on ait le même endroit où travailler, où retrouver toutes les inscriptions. Et le troisième aspect, c'est qu'on va ensuite vraiment les étudier. Puisque après avoir décortiqué, il faut retrouver, il faut avoir des approches peut-être thématiques. Comprendre la sociologie des personnages, les aspects techniques. Est-ce qu'on a au niveau historique, on va dire, diachronique, sur la longue durée. Est-ce qu'on voit des évolutions, des changements ou non, etc. On va vraiment essayer de les approcher par tous les biais, par tous les angles, plutôt. Ça, c'est pendant les trois premières années. Ensuite, l'idée est, comme je le disais, de comparer avec les autres écritures. C'est-à-dire, pendant les deux dernières années, c'est une approche d'épigraphie connectée que j'aimerais engager, grâce à des collègues qui sont déjà intégrés dans le projet et qui sont tout à fait partants. Des spécialistes d'épigraphie byzantine, d'épigraphie arabe, d'épigraphie arménienne, etc. De Gez, même, c'est l'écriture éthiopienne. On a une quinzaine de spécialistes qui ont accepté, d'emblée, avant de savoir que le projet allait marcher, de prêter leurs yeux, de prêter attention à nos inscriptions et de nous donner leur regard, en nous disant peut-être, tiens, ça, oui, effectivement, en épigraphie arménienne, on va le retrouver. Ça, ça va être, dans le même site, il y a des inscriptions qui sont à peu près identiques, etc. Ou nous dire, non, ça, c'est complètement différent, dans le monde arabe, on ne va pas du tout retrouver ça. Ou bien, cette église, elle était bâtie, une mosquée était bâtie en face de cette église et on a imité telle inscription. Voilà, c'est ce paysage graphique de la Méditerranée orientale que j'aimerais recréer, grâce à tous ces experts. Plusieurs pays vont être visités, alors ? Peut-être pas toute l'équipe, c'est pas simple, de se promener en Méditerranée orientale le jour. Comment ça va fonctionner ? Il y a peut-être des correspondants sur place ? Comment tu prévois ça ? Tout à fait. Alors, il y a dix pays. Ces dix pays sont la Grèce, la Turquie, la Crimée, le Liban, la Syrie, la Jordanie, Israël, l'Égypte, Chypre, et Israël est territoire palestinien. Donc, on arrive à dix. Effectivement, on ne peut pas aller partout. En France, on a l'interdiction d'aller en Syrie, par exemple. Je n'ai pas trop le droit non plus d'aller dans la bande de Gaza. Donc, il va y avoir des pays plus difficiles. Mais c'est là où le fait d'avoir des correspondants à l'étranger va être très important. Des chercheurs locaux qui connaissent très bien la documentation, qui vont pouvoir la faire remonter. Ou parfois des chercheurs français qui sont dans ces bases-là et qui ont l'autorisation d'y être, en fait. C'est un projet européen porté par l'Europe. Quelle est leur exigence ? Quand ils s'engagent sur ce projet-là, qu'est-ce qu'ils réclament en retour ? D'abord, la première exigence, si on peut dire ça comme ça, quand on monte le dossier, avant même qu'il soit accepté, en tous les cas, c'est une espèce de carte blanche. Finalement, c'est aussi une exigence en soi, c'est de nous dire à vous de rêver. On va vous donner les moyens, mais vous pouvez rêver. C'est la première chose. Ensuite, on doit faire des comptes rendus, des reportings assez régulièrement, notamment au milieu de projet et aussi des reportings scientifiques. Mais il y aura aussi des justifications financières, bien sûr, pour tout ce que l'on fait, tout ce qui va être payé dans ce projet doit être justifié. Mais on a des personnels administratifs qui nous aident beaucoup pour faire tout ça. On peut dire que tu ne continues pas un travail, tu ouvres un nouveau champ d'études épigraphiques qui n'a pas été faites jusqu'à maintenant. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. L'idée était bien d'ouvrir un nouveau champ sous-disciplinaire, dans la grande discipline épigraphie, en tous les cas, cette géographie, cette géochronologie, Méditerranée orientale, Moyen Âge, n'avait pas été traitée comme telle, comme un tout. Donc c'est ça l'idée, c'est d'ouvrir ce champ-là. Dans cette époque médiévale, est-ce qu'il y a un personnage, un genre de personne avec qui tu aimerais dialoguer directement plutôt qu'au travers des traces qu'il a laissées sur une pierre ? Que tu rêverais de croiser, avec qui tu allais boire un café ? C'est difficile ça. Évidemment, travaillant sur le royaume latin de Jérusalem, il y a une reine très connue, à laquelle on attribue beaucoup de créations artistiques, mais qui a aidé beaucoup d'artistes, qui a développé les liens avec le monde byzantin, c'est la reine Mélisande. Alors évidemment, oui, prendre un café avec Mélisande pour qu'elle m'explique tout ce qu'elle a fait, pourquoi, comment, ça m'intéresserait beaucoup. Le premier jour, au pied de la porte, je ne sais plus comment ça s'appelle, à Nicosie, tu as dit à Eva, fais des photos artistiques comme tu sens. Tu peux expliquer pourquoi tu lui as dit de faire une photo artistique et comment tu distingues la photo scientifique de la photo artistique ? Alors si je lui ai demandé cela, c'est parce que je connais le travail d'Eva, et j'ai vu justement comment elle pouvait, pour le livre qu'elle a participé sur la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, comment elle pouvait transcender artistiquement une commande qu'on lui avait donnée sur toute l'architecture de cette cathédrale. Ce n'est pas forcément évident. Et son positionnement, le jeu de lumière, ont rendu ces photos, oui, l'ont rendu une touche artistique extrêmement forte. Moi, je ne prendrais pas ces photos-là, je ne saurais pas faire. Vous voyez la petite touche qui change tout. Donc c'est ça, ce que je voulais qu'elle fasse, ce n'est pas seulement avoir nos inscriptions, comme on prend toujours le même plan, mais peut-être trouver l'angle d'approche un peu différent. Finalement, pour rejoindre tout simplement la même quête qu'on a dans la recherche, on déplace un peu le curseur et ça nous fait voir d'autres choses. C'est la même chose pour la photographie, je pense. C'est un long travail, ce projet graphiste, qui va demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissements intellectuels, émotionnels, physiques, corporels. Et notre monde contemporain continue son chemin en même temps et continue certainement à creuser la distance entre l'époque du Moyen Âge, le travail de recherche. Comment tu t'arranges avec cette espèce d'antagonisme ? Parce qu'à vrai dire, peu de gens sont intéressés par ces choses-là, mais comment tu t'arranges avec ça ? En fait, tu résumes bien notre travail de chercheur et peut-être l'aspect un peu pas schizophrène, mais en tous les cas, on travaille dans un monde qui ne parle plus, pour le Moyen Âge, parce qu'il ne parle plus au monde contemporain. Notre but, c'est justement de le comprendre, nous, et de le faire comprendre. Donc, c'est... Moi, j'ai un vrai... Je pense que la médiation est extrêmement importante. C'est-à-dire que notre recherche, elle ne doit pas rester pour nous, dans notre petit groupe des chercheurs, comme une niche. Non, on doit vraiment la restituer au public, au grand public, parce que ce passé, il nous dit quelque chose du présent, il nous permet de comprendre ce présent. Et en fait, tout ce que l'on fait aussi au présent, on regarde notre passé à travers ce prisme-là. Donc, il faut en être conscient. Ce sont des jeux d'aller-retour. Et ça me paraît extrêmement important de transmettre ça au grand public, et à tous. Quelque chose à rajouter ? Que l'aventure continue, aussi bien qu'elle a commencé. C'est bon, merci! De temps à rajouter.. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Merci.